Merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude que l'on a maintenue à Dynafort, qui vous allez voir a rassemblé un grand nombre des membres de l'unité sur les pratiques agricoles et leurs effets pour les rendements des cultures séralières, effets directs et effets indirects via leur impact sur la biodiversité. C'est un travail qui a été valorisé dans la revue Agriculture, Ecosystems and Environment tout récemment. C'est paru ce mois-ci et qui a bénéficié de deux financements. Un financement IDEX Toulouse avec le projet Muesli que j'ai coordonné avec Mathieu Fauvel, qui est actuellement passé au CESBio. Et puis par le métaprogramme avec le projet CECOMODE que j'ai également coordonné. Et ça a permis de soutenir l'accueil de vos doctorats de Rémi Duflot, qui est agronome et qui est à présent chercheur en écologie du paysage en Finlande. Donc vous voyez ici l'ensemble des membres de Dynafort. Certains nous ont quittés pour d'autres unités et d'autres aventures, mais voilà, c'est un travail collectif dynaforien. Alors pour cette étude, on se place dans la disparition des milieux semi-naturels ou dits naturels dans les paysages au travers de l'agrandissement des parcelles, du remembrement. Et j'entends par ces milieux naturels, tout ce qui concerne les bosquets, les haies, les bandes ennervées, etc. Et les prairies qui ont largement diminué ces 60 dernières années, ce qui a entraîné une perte conséquente de la biodiversité dans les agroécosystèmes. Associé à cela, on a eu une décroissance importante des fonctions écologiques et des services écosystémiques associés à cette perte de biodiversité, services qui bénéficient à la fois à la production agricole, mais aussi à d'autres bénéficiaires plus globalement dans ces systèmes. Alors les conséquences en termes de rendement restent cependant assez imprécises d'un point de vue scientifique, parce qu'il y a un caractère qui s'avère quand même très contextuel des liens entre paysages, ici cette diversité de paysages, et les niveaux de services rendus. C'est le cas, par exemple, d'études qui ont, à travers de méta-analyses à l'échelle mondiale, montré ceci sur le contrôle biologique, par exemple, des bioagresseurs. Donc, à l'heure actuelle, on a des préconisations qui s'avèrent difficiles en termes d'aménagement précis d'un paysage donné pour les acteurs. Une des voies de meilleure compréhension de ce qui se passe, c'est d'intégrer explicitement les pratiques agricoles qui sont déployées dans ces paysages, donc à la fois décrire les paysages en termes de surface, de configuration, de ce qui compose ces paysages et comment cela s'organise dans l'espace, mais aussi en termes de pratiques, que ce soit dans le paysage et dans les parcelles dans lesquelles on fait nos études, nos mesures. Et dans une étude assez récente qui est au sein du travail, la fort contribue, on a mis en évidence notamment que les pratiques agricoles dans les parcelles cibles modulent très fortement les effets de la structure du paysage environnant sur l'expression du contrôle biologique dans les parcelles. Et puis un autre facteur de contextualisation très fort, c'est bien sûr concernant les conditions météorologiques qui vont influer sur les cycles biologiques des espèces dans les agroécosystèmes et donc sur les fonctions écologiques et les services rendus. Donc notre question globale dans cette étude, c'est de savoir quels sont les liens entre ces différentes composantes du système, comment elles interagissent les unes par rapport aux autres, et en particulier on s'est posé trois questions principales. Quels sont les effets du contexte paysager sur la biodiversité, les fonctions et les rendements ? Quelle est la contribution de la biodiversité et de ses fonctions à la production agricole, à ses rendements ? Et quels sont les effets directs et indirects des pratiques, tant sur les rendements que sur la biodiversité et ses fonctions ? Enfin, on a pour ambition d'intégrer les conditions météorologiques dans ce fonctionnement du système. Pour répondre à ces questions, on a tout d'abord sélectionné un ensemble de parcelles au sein de la zone atelier Pigard, donc Pyrénées-Garonne, qui est au sud-ouest de Toulouse. On a sélectionné 54 parcelles selon un gradient de boisement dans le paysage environnement, dans une surface de 1 km² autour de ces parcelles. Donc on est de quelques pourcentages d'éléments semi-naturels, enfin de boisement, autour des parcelles focales, jusqu'à 40%. Et on a au total 11 descripteurs paysagers, dont ce pourcentage de boisement, qui décrivent à la fois les éléments semi-naturels et puis la mosaïque des cultures, un total de 11 descripteurs qui ont été utilisés pour les analyses. On en avait plus, mais les thèses de corrélation de personnes nous ont invité à sélectionner quelques descripteurs. En plus de cela, nous avons recensé les pratiques agricoles, c'est-à-dire l'usage des phytosanitaires, pour permettre le calcul d'IFT, le travail du sol, la fertilisation, par des entretiens auprès des agriculteurs partenaires. Pour l'acquisition des données écologiques et les mesures de rendement, on a suivi un protocole standardisé avec un dispositif au sein des parcelles. On est à 50 mètres de toute bordure de la parcelle. C'est un protocole standardisé qui est suivi dans d'autres dispositifs, comme le suivi de ces biopacks dont je parlais. Vous avez ici des exemples de ces dispositifs dans des parcelles avec des contextes paysagers variés. Alors, qu'est-ce que l'on veut dans ces dispositifs ? Tout d'abord, on a placé des cartes de prédation, dites de prédation, c'est-à-dire qu'on a des proies sentinelles qui sont collées sur ces cartes, qu'on place soit au sol, soit dans le feuillage des plantes, et qui permettent de mesurer un potentiel de prédation. C'est donc un indicateur du service écosystémique de régulation. On a ainsi trois organismes sentinelles modèles qui sont issus d'élevages, qu'on analyse, des grains de violère 26, des pucerons du poivre, certes aussi font pizome, et puis des œufs des festiaques lénélières. Pour la biodiversité agricole locale, on a fait des mesures par des pots barbeurs, ce qui permet de piéger, selon l'activité et dépendance de ces organismes, les carabes, et donc on a pu en déduire des indicateurs de communauté, de ces carabiques, qui sont des modèles assez bien reconnus dans le domaine agricole, et qui jouent notamment des rôles du fait de leur granivorie ou de leur prédation. Et puis on a fait des mesures de la flore, par des cadras, qui permettent aussi d'avoir un dépens de cette biodiversité locale. Enfin, on a placé dans les parcelles des phytomètres, avec le modèle de fraisier en fleurs, où on a des témoins qui sont ensachés, comme vous pouvez le voir ici, qui sont extraits de la pollinisation en tomophile, par rapport à des fraisiers qui, eux, sont exposés à ces pollinisateurs, et la différence entre les deux permet d'avoir un potentiel de pollinisation. Alors comme ici on est dans des céréales à paille, et qu'on mesure le rendement de céréales à paille, qui elles ne sont pas entomophiles, et bien on a ici la pollinisation qui a un statut d'indicateur du bon fonctionnement de l'écosystème. Et enfin, on a estimé des rendements, au travers de prélèvements de boutillons dans les parcelles cibles, et puis on a traité ces boutillons au sein de l'unité expérimentale d'INRAE. Pour les analyses statistiques que l'on a mis en œuvre, on est parti sur le constat que chaque composant de notre système, ici, que ce soit par exemple le paysage, les pratiques, la biodiversité, en fait est un concept, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le mesurer en tant que tel, mais au travers d'indicateurs. Donc on a des ensembles de descripteurs pour le paysage, pour les pratiques, pour la biodiversité, au travers de deux communautés, les carabiques et la flore, pour les fonctions écologiques, et puis pour le rendement, c'est une mesure simple de quinto à l'hectare. Donc sachant ces concepts associés à notre modèle d'étude, on s'est orienté pour les analyses statistiques vers la PLS-PM, c'est le Partialist Square Path Modeling. C'est une méthode parchemin qui est basée sur des régressions linéaires et qui teste le fonctionnement d'un système selon un modèle qui considère les liens directs et indirects. Donc ça, c'était super intéressant pour nous, c'est ce qu'on recherchait. Et ceci entre des variables latentes qui sont nos concepts, qui sont elles-mêmes exprimées par un ensemble de variables manifestes, ce sont nos variables mesurées. Et on considère que c'est une méthode utile pour réduire le nombre de variables à appréhender pour une approche compréhensive du fonctionnement du système. Et puis c'est une méthode qui prend en compte la collinéarité entre les variables manifestes qui décrivent nos variables latentes. Et elle est adaptée à de petits échantillons, ce qui est relativement notre cas, même si on a quand même un nombre conséquent de parcelles pour une étude en écologie. Et puis c'est clairement une méthode qui a ses partisans et ses détracteurs, et on a pu y être confrontés au cours de la valorisation de cette étude. Pour nos résultats, vous allez avoir la représentation des résultats de la PLSPM selon ce type de modèle où l'on retrouve nos variables conceptuelles, nos variables latentes dans les capsules ici, et qui sont elles-mêmes décrites par l'ensemble des variables manifestes que l'on a testées. Donc le listing est complet, et en fait sont retenues dans l'analyse uniquement les variables manifestes qui sont reliées, enfin pointées par des flèches à partir de la variable latente. Les flèches principales dans le cœur de notre modèle traduisent pour les flèches en vert des effets positifs et pour les variables en noir pointillé des effets négatifs. Et donc ces flèches indiquent les résultats des régressions multiples entre nos variables latentes. La variable latente à la base de la flèche étant la variable factorielle indépendante et la variable pointée par la flèche étant la variable dépendante. Et plus la flèche est épaisse, plus l'effet est fort. Et vous avez ainsi indiqué le R² de ces régressions multiples testées au sein de la PLSPM. Ce qu'on constate en 2016, c'est que le rendement est fortement expliqué par l'intensité des pratiques, c'est la flèche principale ici, de façon directe et positive, ainsi que par la biodiversité locale, mais également par la pollinisation, le potentiel de pollinisation, je vous rappelle ici comme témoignage du bon fonctionnement écologique du système. Et au final, le contrôle biologique a assez peu d'effet sur notre expression du rendement. L'hétérogénéité du paysage, elle influence positivement surtout les communautés locales de Carabes, et puis la pollinisation, avec ces flèches ici vertes principales. Et puis on note que l'intensité des pratiques agricoles a un effet négatif sur la biodiversité locale et sur la pollinisation. Et enfin, on peut remarquer cette flèche qui est aussi un effet négatif de la biodiversité locale sur l'expression de ce potentiel de pollinisation. En 2017, les résultats sont chamboulés. On ne retrouve pas les mêmes patterns à part quelques-uns. Donc on constate que plus aucune variable de pratiques agricoles ou de biodiversité ne joue sur le rendement. Il ne dépend plus que du contexte paysager, avec de façon négative un effet de l'hétérogénéité des éléments semi-naturels. Et les variables de biodiversité et de pollinisation, elles, restent positivement influencées par l'hétérogénéité du paysage. Ce que l'on retrouvait déjà en 2016. Avec l'appel SPM, on peut avoir cette estimation des effets directs en noir et des effets indirects en gris des différentes variables attentes indépendantes sur les variables attentes dépendantes. Sur ce graphique, lorsque c'est situé sur la droite de l'axe, on a des effets positifs. Lorsque c'est situé sur la gauche de l'axe, on a des effets négatifs. Vous avez ici l'ensemble des effets liés aux pratiques agricoles. Ensuite, l'ensemble des effets liés à la biodiversité et aux fonctions écologiques. Et puis, enfin, l'ensemble des effets liés à l'hétérogénéité du paysage, que ce soit éléments semi-naturels ou mosaïques des cultures. Ce que l'on voit, c'est qu'on est en 2016. En 2016, l'intensité des pratiques joue favorablement sur le rendement, mais qu'au travers des effets indirects négatifs sur la biodiversité agricole et sur les fonctions écologiques, les effets négatifs indirects sur le rendement sont aussi assez forts et diminuent de près de la moitié les effets positifs finalement de ces pratiques agricoles sur le rendement. On constate également que les effets positifs de la biodiversité locale sur le rendement sont d'ordre de grandeur comparable aux effets de l'intensité des pratiques. En 2017, on retrouve la perte totale des effets des pratiques agricoles sur le rendement, comme ceux de la biodiversité, ces éléments ici, et les effets les plus forts sur le rendement étant ceux liés à l'hétérogénéité des paysages, et notamment sur la composante semi-naturelle de façon négative. L'hétérogénéité du paysage, tant dans sa composante cultivée que dans sa composante semi-naturelle, garde les mêmes effets qu'en 2016 vis-à-vis de la biodiversité locale et le service de régulation, c'est-à-dire des effets positifs sur cette composante de biodiversité. Et enfin, les changements forts observés entre nos résultats de 2016 et de 2017, pour nous, sont probablement associés à des conditions météorologiques défavorables en 2017 par rapport à 2016. Pourquoi ? Parce qu'on a notamment, et on l'a constaté sur le terrain, en 2017, on a eu des pluies très violentes au mois de mai, c'est le mois numéro 5 là, au mois de mai, qui ont été très localisés et assez resserrés dans le temps, mais qui ont entraîné des inondations au sein des parcelles. Et le mois de mai, c'est précisément le mois où les régulations biologiques sont à leur maximum dans les parcelles. Et on note aussi que les mois précédents étaient vraiment plus secs, par contre en hiver, en 2017 par rapport à 2016. Et s'associe à cela pour les températures, un mois de janvier beaucoup plus froid en 2017 qu'en 2016. Et on sait que le succès de l'hivernation des espèces dans les parcelles dépend très fortement de températures plutôt clémentes pendant ces périodes-là d'hiver. Enfin, on voulait souligner qu'on a complété ces analyses par PLSPM par des tests statistiques complémentaires plus classiques, par GLM, avec une présélection de variables explicatives par Random Forest. Et on a testé les effets des variables explicatives sur chacune de nos variables dépendantes avec du modèle averaging et qu'on retrouve les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'on a des modifications mineures concernant des effets secondaires que je n'ai pas forcément présentées ici. Mais les effets principaux sont largement conservés par cette seconde façon d'analyser les données et qu'on a donc une robustesse de nos résultats. Pour la discussion, il a gardé en mémoire quand même quelques limites de notre étude. Que je rappelle, c'est que même si on a un nombre relativement conséquent de parcelles pour une étude donnée, c'est-à-dire 50 cartes passelles au total, on n'a que deux années d'études, donc notre prétention d'analyser les effets météorologiques doit être relativisée à ce constat-là. Et on a aussi le fait qu'on a des patrons observés, obtenus par nos analyses statistiques qui restent pour certains assez difficiles à interpréter et qu'on va principalement vous transmettre les messages sur les résultats les plus forts. Et pour le reste, je vous invite à regarder l'article qui explique en détail les autres points. Le premier point de discussion qu'on partage avec vous, c'est le fait qu'on a une contribution forte de la biodiversité agricole locale au rendement. La biodiversité agricole et les fonctions écologiques contribuent dans notre cas illustratif au rendement de céréales à paille d'hiver à un niveau qui est comparable à celui des pratiques agricoles conventionnelles. Et ça, c'est nouveau. Comme estimation, ça n'a pas été mené. Le deuxième point de discussion fort qu'on partage avec vous, c'est qu'on a une contribution nette de l'intensité des pratiques agricoles au rendement, qui s'avère en demi-teinte au final, puisque la biodiversité agricole contribue fortement au rendement des céréales à paille d'hiver, et que les pratiques agricoles ont elles-mêmes un impact négatif très élevé sur cette biodiversité agricole et sur les fonctions écologiques. Donc finalement, le bilan net des avantages directs de l'intensité des pratiques agricoles sur le rendement est en fait diminué de moitié aux raisons de ces effets négatifs sur la biodiversité et les fonctions. Troisième point important, ce sont que les conditions météorologiques rebattent les cartes et rajoutent au questionnement de l'intérêt de l'intensité des pratiques agricoles, puisque, alors certes, on sait, ça c'est indéniable dans un BBO, que les conditions météo sont des facteurs majeurs de réalisation de fonctions écologiques dans les parcelles. Et dans notre cas illustratif, on voit qu'en cas de conditions météorologiques défavorables pour la production agricole, ni les pratiques agricoles conventionnelles en termes d'intensité, ni la biodiversité agricole au sein des parcelles n'aident au maintien des niveaux de rendement qui chutent dans tous les cas. Donc, en somme, les effets négatifs de l'intensité des pratiques agricoles sur la biodiversité, cette biodiversité contribuant elle-même au rendement à la même hauteur que l'intensité des pratiques. Couplé à l'absence d'intérêt de l'intensité des pratiques agricoles lors d'événements climatiques défavorables, amène à se poser la question de la durabilité du modèle agricole conventionnel sur l'ensemble des situations que l'on peut retrouver en termes notamment de conditions climatiques. Dernier point, les pays agricoles hétérogènes sont importants pour soutenir la biodiversité agricole et les fonctions écologiques. Ça, c'est un point qui est largement démontré dans la littérature internationale, donc on est en accord avec cette littérature. Le fait que la complexité des paysages en termes de mosaïques des cultures et en termes d'une couverture d'habitat non cultivée, favorisent la biodiversité agricole et les fonctions écologiques dans les parcelles. Les habitats semi-naturels, dans notre cas illustratif, apparaissent vraiment comme des zones sources de biodiversité qui contribuent à la résilience du système agricole en cas d'années météorologiquement défavorables. Ce sont des zones depuis lesquelles la biodiversité peut se rétablir dans les parcelles. Et donc, ces habitats semi-naturels ont peut-être un rôle à jouer pour contribuer à la stabilité des rendements. Et ça, c'est quelque chose qui a été démontré par une étude plus large très récemment en 2020 par Reded. Donc, augmenter l'hétérogénéité des paysages agricoles semble un levier d'action à fort potentiel pour maintenir la stabilité des rendements agricoles face à des événements climatiques défavorables plus fréquents, comme dans notre cas des inondations au mois de mai. Donc, en conclusion, ça m'amène à poser cette question générale de la durabilité des systèmes agricoles face aux allées climatiques de plus en plus fréquents. Cette fréquence des événements climatiques défavorables pour l'agriculture est en augmentation, c'est indéniable par rapport au dernier rapport du GIEC de l'année dernière qui vraiment questionne et amène, doit amener à se questionner sur cette durabilité des systèmes agricoles face à ces changements climatiques. On vient de voir avec notre illustration que l'intensification des pratiques agricoles ne semble pas pouvoir apporter une réponse pour le maintien des rendements par rapport à ces conditions-là. Cette étude ouvre une réflexion sur le potentiel de la biodiversité agricole et des fonctions écologiques pour soutenir les rendements de grandes cultures. En effet, dans notre exemple, on se situe dans des systèmes agricoles conventionnels et malgré le fait que ces systèmes agricoles conventionnels ont un impact direct sur la biodiversité agricole un impact négatif, celle-ci contribue au rendement à un niveau comparable à celui des pratiques agricoles. Dès lors, quel apport de la biodiversité agricole au rendement attendre dans des systèmes de production agroécologique optimisés pour une expression maximisée des fonctions écologiques ? Voilà, je vous remercie pour votre écoute et j'ai hâte de pouvoir discuter avec vous. de la biodiversité à la biodiversité et j'ai hâte